Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile de lecture pour Noël et de manière générale l'hiver. J'ai une assez belle pile, je vais vous les présenter. Commençons par celui-ci évidemment, c'est Jack et la grande aventure du cochon de Noël de J.K. Rowling. Ici c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Pas besoin de vous expliquer pourquoi il fait partie du thème. Je l'avais reçu à sa sortie et j'avais vraiment hâte de le commencer. Et je l'ai réservé jusqu'ici pour qu'il puisse cadrer dans la période de Noël. Je vois qu'à l'intérieur il y a des jolies petites illustrations, donc je découvrirai ça plus en profondeur durant mes lectures. J'ai également sélectionné celui-ci. La véritable histoire de la Reine des Neiges. C'est aux éditions Hachette de Marie Mancusi. Dans cette histoire apparemment on se retrouve à nouveau à Arendelle. D'après ce que je peux comprendre, on va se retrouver dans la thématique de la Reine des Neiges. Je ne sais pas si c'est avant, si c'est après je découvrirai ça. Je l'ai sélectionné évidemment pour le côté glacé, hivernal de la Reine des Neiges bien entendu. Troisième roman, celui-ci, La Trilogie d'une nuit d'hiver. Je vois que c'est une intégrale, c'est une belle brique. Très belle brique de 1231 pages. Alors à l'arrière de couverture, je pense qu'il y a trois livres en un. Il y a l'ours et le rossignol, il y a la fille dans la tour et l'hiver de la sorcière. Ici aussi je suppose pas besoin d'indication pourquoi il est dans cette thématique. Je verrai bien de quoi ça parle. Alors qu'est-ce que ça raconte à la quatrième de couverture ? Je vois ici la poésie, la magie et la sombre cruauté des comptes russes ont fait le succès de cette série dans le monde entier. Ça c'était pour les livres grande taille. On va dire maintenant je vais passer aux poches. Je vais enfin commencer cette saga que je pense que tout le monde a dû lire. Avec la passe miroir, le premier tome ici, Les fiancées de l'hiver, cadre parfaitement avec la thématique. C'est des éditions Gallimard Jeunesse et c'est écrit par Christelle Dabos. J'ai vraiment hâte, j'avais ces, en fait j'ai les quatre. J'ai la saga complète, je pense qu'il y en a quatre. Je pense que c'est la saga complète, je ne sais pas s'il y en aura d'autres après le quatrième. Mais je les ai depuis un bon moment, je n'ai jamais eu l'occasion vraiment de les commencer. Donc ici, c'était vraiment l'occasion. J'ai super hâte parce que j'en ai entendu vraiment des très très bons échos. Passons à Noël à la librairie des cœurs brisés de Annie Darling aux éditions Brajlon. Voilà, de nouveau, il cadre parfaitement dans le thème. Il y a Noël, il y a de la neige, on est en hiver, c'est parfait. J'ai lu les autres parce qu'il y a différents romans. On a la petite librairie des cœurs brisés, coup de foudre à la librairie des cœurs brisés, retour de flamme à la librairie des cœurs brisés et enfin Noël à la librairie des cœurs brisés. J'ai lu les précédents, j'aime bien, c'est le genre de livre sympa à lire. C'est des petits livres tout doux, c'est des petits livres mignons. Donc celui-ci attendait une occasion d'être lu. La voici. Je précise aussi, je ne sais pas si vous voyez, mais la couverture est splendide parce qu'on a vraiment des paillettes au niveau du titre. Paillettes au niveau du titre et également paillettes pour faire la neige sur les toits. C'est super beau. Également dans la liste, le corbeau de Noël de Anne Péry. On est aux éditions 10-18. Tout est dans le titre. On se trouve ici sur une enquête, une enquête policière, pile dans la saison des fêtes où amour et mensonge se conjuguent au pluriel. J'en avais parlé dans ma précédente vidéo lors des achats que j'ai faits. Celui-ci, j'avais indiqué que j'allais le placer dans ma pile d'hiver, d'hiver Noël on va dire, parce que justement, je trouvais que la couverture avec ce joli bleu et ces petites étoiles faisait penser à un petit contexte hivernal. Au niveau de l'histoire, donc ici, c'est le petit guide du crime à l'usage des ladies. C'est de Manda Collins et on est aux éditions Gélu. On reste sur du policier. On va suivre une femme qui apparemment souhaite être journaliste, qui s'appelle Karine Basconde. Elle va prendre la direction de la Gazette de Londres. Elle va également aider un inspecteur de la police métropolitaine et mener à ses côtés une enquête criminelle. Je verrai bien ce que ça donne. Également, La fileuse d'argent de Naomi Novik. Ici, c'est aux éditions Gélu à nouveau. Je l'ai également depuis un petit moment dans ma pile à lire. Et l'image, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je n'ai pas envie de trop le découvrir non plus. J'ai entendu pas mal de bons échos sur ce roman. Je le mettais également de côté en attendant une occasion de le lire. La voici. Lecture suivante, Les sorcières du clan du Nord. Le tome 2. Le premier tome a déjà été lu précédemment. Je pense que c'est dans le courant du mois d'octobre. J'en parle d'ailleurs dans une vidéo. Ici, c'est le tome 2, donc La reine captive. On est aux éditions Gallimard Jeunesse. Et ça a été écrit par Iréna Brignu. La couverture ne fait pas très hiver ni très Noël. Mais je l'inclus quand même dans ce thème, étant donné qu'on a la référence au Nord. Pour la suite, nous avons du policier, même du Cozy Mystery. J'avais très hâte de commencer cette série dont j'entends beaucoup parler. J'entends que du bien. Donc, j'en ai profité pour l'inclure dans cette pile. Pourquoi ? Parce qu'ici, je trouve qu'au niveau de l'image, ça fait penser à l'hiver. C'est juste pour ça. Parce qu'au niveau de l'histoire, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je ne pense pas qu'on soit spécialement aux alentours de Noël. Mais peu importe. Voilà, cette image, pour moi, c'est bon. Ça fait hiver. Je l'inclus dedans. Ensuite, nous avons de Anne Granger. La curiosité est un péché mortel. C'est le second tome, je pense, de cette petite série. D'après ce que j'ai compris, on va suivre le même personnage qui est Lizzie Martin dans plusieurs tomes. On va la suivre au fur et à mesure de ses enquêtes. Je suis actuellement en train de lire le premier tome, je pense. Oui, donc c'est ici un intérêt particulier pour les morts. Je le lis maintenant comme ça. Je pourrais enchaîner ensuite avec celui-ci. Je trouve qu'au niveau de la couverture, ça fait hivernal. C'est pour ça qu'il est inclus dedans. C'est aux éditions 10-18 à nouveau. Lecture suivante prévue nuit de Bernard Minier aux éditions Pocket. Nous sommes ici sur un polar, de toute évidence. Je trouvais qu'au niveau de la couverture, à nouveau, ça cadrait bien. Là, on est clairement en hiver. Encore de Bernard Minier, j'ai mis glacé. Toujours des éditions Pocket. Pas besoin de justification, je pense. La couverture par le Delban. Et enfin, je termine cette pile par Le Cri. C'est de Nicolas Beuglet. Toujours aux éditions Pocket. On finit avec les éditions Pocket. C'est à nouveau un polar, mais on reste dans le cadre hivernal au niveau de la couverture. Voici mes lectures prévues pour cette période de Noël et pour cette saison hivernale. Ça me fait en tout 14 romans. Je vais voir si j'arrive à les lire tous. Je vais voir également s'il n'y a pas d'autres qui vont s'intercaler. Peut-être des nouvelles réceptions ou d'autres envies tout simplement. C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.